Retrouvez toutes les émotions du sport avec GDF Suez, partenaire du tennis féminin. Je suis dans ma basse période. D'accord, mais comment vous expliquez que par exemple dans le deuxième set vous semblez mieux et dans les moments décisifs vous avez encore relâché et perdu des précieux points ? Je pense que je n'ai pas vraiment joué mon jeu aujourd'hui et que je n'ai pas pu vraiment attaquer sur les balles faciles et j'ai été plutôt défensive qu'attaquante. Et je n'ai pas vraiment saisi ma chance alors que j'avais quelques balles de 7 et je reviens très bien au premier set, je ramène quelques balles de 7 et puis je le perds quand même. Mais bon, je me suis accrochée et ça n'a pas marché cette fois-ci mais j'espère que la prochaine fois ça va marcher. Il y a toujours quelque chose d'acquis malgré une défaite. Est-ce que vous pensez que votre match est un peu à l'image du dernier point où c'est un long échange ? On pense que vous l'avez en main et au dernier moment vous craquez ? Comme j'ai dit, aujourd'hui ce n'était pas vraiment mon jour. J'ai eu des très longs échanges tout au long du match et il faut que je travaille encore plus sur les longs échanges et pouvoir terminer les balles beaucoup plus tôt. Et c'est mon jeu donc il faudrait que j'arrive à conclure les balles plus tôt. D'accord. Est-ce que vous êtes quand même satisfaite parce que vous avez fait deux beaux matchs les jours précédents ? Satisfaite, pas vraiment parce que j'espère vraiment rentrer dans le tableau final. J'aurais vraiment dû gagner ce match mais j'ai perdu. J'ai joué contre une fille qui jouait très bien aujourd'hui. Donc bien sûr je regrette mais j'ai fait quand même deux matchs hier et ça m'a mis quand même en confiance. Je suis première en Lucky Loser donc j'espère vraiment rentrer dans le tableau et avoir une chance de jouer dans le tableau final. D'accord. Parce que l'Open JDF Suez pour vous c'est un tournoi quand même important en tant que française ? Ben ça passe pour moi après Roland-Garros donc c'est quand même un tournoi français qui est vraiment, que j'adore parce que bon on joue à la maison et que les gens nous connaissent et on a toute la famille à côté, les amis pour pouvoir nous supporter et c'est vraiment un endroit que j'adore et j'aimerais vraiment revenir chaque année. D'accord. Donc vous croisez les doigts alors ? Voilà je croise les doigts. D'accord. Merci beaucoup. Retrouvez toutes les émotions du sport avec JDF Suez, partenaire du tennis féminin.